bonjour à tous bienvenue dans ce deuxième épisode d'avis d'experts sur l'expérience seamless l'expérience sans couture avec nos spécialistes marie mallet bonjour bonjour alexandre ralph amabou bonjour bonjour alexandre je rappelle marie experte en design de marque et d'expérience fondatrice de l'agence move et ralph auteur conférencier et dg de pbrh conseil on l'a vu dans le premier épisode l'expérience client seamless ou sans couture c'est un parcours client parfaitement optimisé donc sans aucune couture visible par le client dans ce premier épisode que vous pouvez retrouver sur notre site donc internet eh bien on a parlé de la connaissance qu'il faut avoir du client la plus fine possible de la fusion des pnl et de l'harmonisation des commandes et des stocks aujourd'hui on va parler du développement d'abord d'approche pardon direct to consumer et de l'équilibre entre les canaux avec de nombreux exemples pour illustrer tout ça alors le développement des approches directs to consumer marie comment fait-on alors il ya des entreprises qui jusque là n'étaient pas en rapport avec leurs consommateurs en tout cas pas en rapport direct et avoir une connaissance fixe de ses clients c'est être en rapport direct avec lui donc on a des marques industrielles à l'instar de maille de royal canin qui ont développé des magasins pour acquérir une connaissance de leurs clients et pouvoir acquérir de l'engagement de leur marque les falloir faire embrasser votre philosophie vos engagements de maille la moutarde donc qui a une boutique exactement qui a une boutique place de la meblaine et moi j'avais travaillé la moutarde ce qui n'est pas le cas en grande surface mais surtout des tonnes de moutarde des tonnes de moutarde de saveurs différentes et surtout une expérience particulière ce qui vous fait adhérer à la marque et en fait vous pouvez acheter en boutique mais surtout sur le site derrière et pourquoi pas en grande distribution donc en fait ça nourrit l'image de marque façon un peu générale des cafés l'a fait également c'est un sujet sur lequel j'avais travaillé dans une ancienne ville est ce qu'a fait à développer des coffee shop en asie pas l'espresso des cafés instantanés qui fonctionne hyper bien on avait d'ailleurs ouvert des 300 mètres carrés des flagships de 300 mètres carrés à tokio et en corée ça ça permet aussi d'avoir une connaissance de ses clients de les fidéliser de les engager à la marque créer de la préférence alors il ya un exemple que j'aime bien dans ce cadre c'est une approche qui est un tout petit peu différente la marque danone que vous connaissez mais elle plutôt que d'ouvrir un site un e-shop dédié à vous voyez en vous moi eh bien elle a ouvert un e-shop dédié à des professionnels mais des professionnels type boulangerie celles de sport donc on va dire de du commerce de proximité et elle leur propose à travers cette e-shop un portefeuille de 200 produits mais elle leur propose aussi à un accompagnement avec des chevalets des vitrofani des recettes en fait pour les aider à faire du business en fait dans leur magasin juste pour que je comprenne bien qu'est ce que propose danone à un boulanger ou à une salle de sport c'est de c'est quoi en fait il propose d'acheter ses produits ouais mais qu'ils vont faire quoi les revendre voilà des boissons et revendre quand vous vous allez faire votre séance de sport et ben vous pouvez vous acheter exactement une boisson protéinée ou bien voilà un bon yaourt etc alors en dehors des circuits traditionnels ce qui est intéressant c'est qu'en fait ça ça crée de la désintermédiation la même façon que vous quand vous allez acheter une marque directement sur internet plutôt que de passer par un distributeur et ben là c'est la même chose c'est à dire c'est que ces commerçants de proximité l'origine elle est peut-être chez métro ou promo cash qui est un bon voilà et ben vont acheter directement en digital bénéficier de mettre de tarifs intéressants et aussi d'un vrai support pour m'aider à la vente d'accord c'est un exemple qui me paraît particulièrement intéressant raf il y a aussi la maison la berry qui est bien connu je prends pour ses foie gras et exactement les foie gras en fait vous souvenez de l'exemple qu'on avait donné avec pernaud ricard et drick senko qui était un magasin qui proposait des boissons et toutes les marques de pernaud ricard magasin près de la gare saint lazare là on est dans un contexte un petit temps la berry à d'autres marques qui sont d'elle pierre qui est plutôt du saumon fumé billy et l'atelier billy qui sont plutôt des taramas et c'est et en fait ils ont créé la maison foodie en fait tout ça c'est la même marque c'est une concentration des trois marques voilà autre marque voilà exactement du marque qui elle est un site online en fait et grâce à ça vous pouvez animer et organiser vos apéros familiaux entre entreprise entre amis etc c'est à dire animé et bien c'est là qu'en fait vous pouvez commander tous ces produits directement chez chez maison foodie donc tous ces produits un peu de foie gras un peu de saumon fumé un peu de taramas un peu de billy etc ils proposent des plateaux type voilà c'est ça ce qui est génial je crois qu'ils livrent même bien et c'est livré par deliveroo donc en fait pareil la marque les fabricants s'adressent directement au consommateur final et via cette plateforme qui vous fait des suggestions et c'est très intéressant il y a des intermédiations voilà on est direct tout comme tu meurs il y a du caviar aussi non parce que la berry ne fait pas de caviar non d'elle pierre non plus pas encore non non c'est que là faut commander chez caspire ils vous livrent aussi pas de problème ils vous livrent même avec la nappe et les serveurs pour acheter du caviar il faut travailler ici donc alors l'équilibre des canaux donc au service d'une même expérience client c'est vraiment l'objectif marie alors oui c'est hyper important en fait que votre client puisse avoir la même expérience qu'ils soient en digital ou en boutique alors évidemment c'est pas tout à fait la même chose d'être dans un magasin ou de naviguer sur un site web en tout cas c'est que la marque soit reconnue et puis s'adapter à ses différents canaux encore une fois pour créer de l'engagement pour créer de la préférence pour fidéliser ses clients vous voulez je parle d'un exemple qui est intéressant l'exemple qui tue voilà je trouve super cet exemple il y a d'autres marques qui ont développé des concepts multi format ce que j'appelle multi format dans mon jargon c'est des concepts de boutique qui peuvent se déployer sur 300 mètres carrés de surface ou aller sur 10 mètres carrés en corner par exemple en centre commerciale alors j'aime bien l'exemple d'ikéa moi ikea ils sont super fort en marketing et ils ont d'ailleurs une bonne connaissance de leurs clients avec tous les clients au quartet à l'instar de Carrefour et ikea ils avaient qu'un modèle unique qui était le gros hangar qu'on connaissait en périphérie sur deux étages avec un restaurant il fallait faire tout le tour à chaque fois parfois un peu ça fait peur on fait la danse oulala je vais en avoir pour combien de temps aujourd'hui ça peut être décourageant quand on rentre dans moi je reconnais qu'ils sont pas ressortis au bout de deux mois ce qui est intéressant dans cette idée de développer l'expérience et pouvoir l'offrir à l'ensemble de ses consommateurs parce que ikea du coup s'est implanté que dans des très grandes villes donc finalement si on prend l'exemple de paris fallait faire quand même plusieurs dizaines de kilomètres pour trouver un ikea et quand j'habitais à perpignan ben là il n'y a pas du tout de ikea proximité par exemple donc ikea a choisi d'avoir une stratégie multi format avec d'autres formats de boutique mais qui n'ont pas tout à fait les mêmes fonctionnalités c'est ça ce qui est intéressant parce qu'elle permet de servir les ventes en digital en quelque sorte alors il ya un premier format qui était un genre de pop-up plutôt un test qui a été fait à perpignan l'année dernière où vous pouviez dans une boutique qui fait à peine 15 mètres carrés avoir une expérience en réalité virtuelle d'un décor que vous avez complètement constitué en fonction de vos choix dans leur gamme d'immobilier pouviez redécorer votre salon et choisir votre étagère votre canapé etc vous pouviez même choisir ce que vous allez voir à travers la fenêtre ou les bruits qu'elle est à voir c'est par exemple il ya un chat chez vous l'idée c'était vraiment de vous mettre dans votre environnement et de vous faire adhérer à cet environnement alors les résultats du test ils ont été tellement probants qu'ils développent en fait ce petit corner dans d'autres boutiques au départ est à perpignan voilà c'est dommage que vous n'y habitiez plus exactement vous auriez trouvé enfin à Ikea donc ça marche donc ils le déploient ils l'ont déployé notamment dans leur atelier de conception qu'on va trouver dans plusieurs villes de france j'en parlerai j'imagine avec des vendeurs ou conseillers qui a sur place qui vous épaulent au niveau de tout ce qui est informatique pour vous exactement dans cet environnement donc ce petit format de perpignan ça a permis de rendre l'expérience très immersive comme dans l'énorme magasin finalement vous déambulez en fait dans un vrai espace comme si c'était chez vous c'est un espace qui est plus intime vous avez un vendeur donc une relation un peu plus personnelle on sait que ça s'appelait ralph vous allez parler tout à l'heure et ça permet de relancer l'inspiration donc en fait ce petit magasin de 9 mètres carrés finalement il va drainer des ventes en digital 9 mètres carrés le dispositif 9 mètres carrés alors Ikea a compris que ça fonctionnait aussi ces petits formats de centre ville il avait déjà développé Ikea city Ikea déco qu'on trouve à paris et ils ont développé récemment une surface de 300 mètres carrés qui s'appelle l'atelier de conception qui est nouveau et ça permet dans ce magasin là vous trouvez une dizaine de conseillers Ikea qui vont vous aider vous accompagner dans l'aménagement intérieur à travers les catalogues que vous allez voir en digital mais vous allez avoir quelqu'un qui vous aide parce que c'est vrai quand on est sur l'e-shop d'Ikea ça peut être un petit peu décourageant aussi tellement j'ai une offre de produits pléthorique et un troisième format alors là on passe à 100 mètres carrés environ ouais donc il ya les normes de périphérie j'ai Ikea déco Ikea city qui sont entre 1000 et 2000 mètres carrés quelque chose comme ça entre autres villes j'ai mon 300 mètres carrés l'atelier des conception et puis j'ai le point conseil là 100 mètres carrés l'idée est d'accompagner les clients dans leurs commandes notamment de cuisine on va dire ces espaces un peu plus techniques qui nécessitent vraiment d'être plus accompagnés et là on en trouve dans des villes comme Marseille Besançon Toulouse Perpignan donc ça vient vraiment en complément du hangar que je vais trouver mais ça m'évite d'aller dans le grand hangar en périphérie de ville et de pouvoir être aidé quand je vais faire ma commande en digital chez moi c'est un magasin de proximité ces villes que vous avez cité Marseille Besançon Lyon Bordeaux Toulouse et Perpignan c'est ça ça existe déjà oui tout à fait ils ont développé plein de choses à Perpignan je pense qu'elle avait pas de réclamation surtout ça va dans le sens de l'histoire effectivement on prend de moins en moins sa voiture on est plus écologique et puis quand on en a besoin on a envie d'aller à proximité donc multiplier les petites surfaces plutôt que ces énormes hangars qui sont quand même un petit peu partout en perte de vitesse voilà tous les univers confondus bien sûr pour aller au delà de ça je crois Marie vous allez nous montrer quelque chose d'assez fabuleux c'est l'expérience client qui va jusqu'à ce qu'on appelle l'unboxing en quelque sorte c'est de l'emballage c'est ça c'est le désemballage c'est l'ouverture du colis l'ouverture du colis alors quand on commande et qu'on reçoit c'est pas simplement une pauvre boîte alors c'est un trésor ça l'était il y a quelques années au début justement cette montée en puissance du digital ben quand on achetait alors on pouvait avoir une super expérience sur l'ordinateur en fait quand on recevait le produit non seulement on avait peut-être un livreur qui vous balançait ça au dessus de rien et on recevait un paquet en paquet craft alors et ben là quand l'idée c'est quand on parle d'avoir une expérience qui soit un peu identique en fonction des canaux en tout cas qui est la même considération du client si je vais pas en magasin et que j'ai acheté dans sur le e-shop et ben en fait on considère parce qu'on envoie un beau paquet et dans lequel il y a vraiment la marque à découvrir et comme une expérience à l'ouverture de ce paquet mais est-ce que c'est réservé aux marques de luxe où ça va s'ouvrir à toutes les marques finalement qui vont essayer d'innover et de se démarquer toutes les marques qui sont digital enfin qui ont des e-shop cherchent à le faire moi j'ai acheté un matelas teddy bear il n'y a pas très longtemps il y avait aussi un espèce de protocole dans l'ouverture du matelas mais c'était assez amusant là l'exemple que j'ai pris détente c'est ça il doit il doit s'ouvrir et il ya un petit livret d'accompagnement qui vous explique quand vous allez dormir etc donc c'est très accompagné l'exemple que je vous ai pris cette typologie alors c'est une marque de cosmétiques mais qui est très accessible donc là on n'est pas dans l'univers du et ce qui est amusant c'est que cet unboxing alors qu'il est une marque de considération de ses clients de la part des entreprises qui ont saisi shop et ce qui est génial c'est que ça vous crée des contenus naturels sur les réseaux sociaux parce qu'en fait il ya une super tendance aujourd'hui qui est le fait de filmer ce déballage ce déballage du cadeau d'unboxing et de le partager avec ses clients et de le montrer donc ça il ya même des hashtags unboxing il ya même des comptes qui s'appelle unboxing quelque chose et donc c'est génial cette marque dont on voulait parler la typologie 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 a bien compris dès le début typologie c'est une marque de cosmétiques qui est très rse hyper engagée d'accord avec que des ingrédients naturels des petits formats qui permettent de tester du coup sans avoir à acheter un produit gros qui serait plus cher et c'est une marque qui est surtout très accessible d'accord qui a beaucoup de contenu très intéressant c'est une marque qui a été c'est une dnvb digital native vertical brand qui ne vend que sur internet française française on le souligne c'est important et ça reprend les codes des influenceurs puisque les influenceurs souvent ouvre la boîte devant devant les leurs milliers leurs centaines de milliers de ça c'est devenu vraiment une force tendance tout l'intérêt parce que comme ça les les personnes qui reçoivent les colis partagent ce moment d'émerveillement d'ouverture et on est bien sans couture puisque du début de l'acte d'achat jusqu'à la fin finale où on déballe le colis on a une expérience extraordinaire et mémorable ralph on peut aller au delà des frontières qui existent actuellement avec dans un dans un futur proche finalement oui dans cet avis d'expert je vais vous amener aux frontières de ce qui existe aujourd'hui ce qu'on appelle le métavers effectivement aujourd'hui bas les unes les marques de luxe sont en train de se de s'installer également dans cet univers pour créer l'événement et susciter le désir on parle de golche gabbana burberry ou même gucci qui ont lancé avec succès leurs premières pièces haute couture nft donc en fait ça veut dire que vous achetez quelque chose qui n'est pas réel en fait voilà c'est non fungible token donc c'est quelque chose de virtuel alors c'est effectivement assez nouveau mais quand même balanciaga a créé une business unit dédiée aux métavers et on a un pdg de gucci vault qui est également pdg de metaverse ventures donc c'est pas simplement une blague à laisser marque là investissent alors c'est plutôt expérimental pour le moment parce que ça fait pas des chiffres d'affaires considérables mais on peut imaginer que demain ils vendront des vêtements d'occasion et aussi un voilà si l'idée c'est de il ya même gucci qui a créé s'ils appellent gucci town donc là on est complètement dans l'univers gucci alors est ce que c'est une vaste fumisterie ou c'est quelque chose dont on tombe qui sera quelque chose de naturel demain personne n'en sait rien mais comme on ne sait pas autant y être avant les autres mais c'est là où je veux votre avis d'expert est ce que vous y croyez à ce développement de chiffres d'affaires via du virtuel à acheter des vêtements ou autres qui sont virtuels je moi je vois les chiffres il ya déjà dans l'immobilier des choses qui se vendent donc je me dis s'il ya des gens capables d'acheter aujourd'hui probablement que ça va se faire vous vous y croyez moi j'y crois oui j'y crois moi j'y crois aussi on regarde les chiffres on regarde et l'univers du gaming qui est une forme mais ça s'adresse à une communauté comme ça c'est une communauté en fait c'est les futurs clients gucci de demain par exemple donc c'est pour ça aussi que les marques investissent ses cibles ce sont leurs clients de demain vous acheteriez vous du virtuel je préférerais d'abord acheter du physique quand je vois un site physique j'achèterai du virtuel j'ai jamais encore acheté de nft mais je me dis que peut-être dans quelques années pourquoi pas oui dans un univers je suis pas pas contre ça en fait bon comment on pourrait conclure cette ce thème sur l'expérience ciblesse marie j'irai que l'important on a vu d'avoir une connaissance client approfondie c'est pouvoir harmoniser les pnl avoir vraiment une consolidation de la logistique de ses stocks etc mais j'irai il faut bien garder à l'esprit que le consommateur il change les tendances de consommation elles changent donc ce qu'on installe en 2023 ça sera pas forcément ce qu'il faut installer en 2024 donc vraiment hyper important c'est que cette expérience qu'on va créer en fonction de nos clients sans couture autant que possible et bien les amener à évoluer il faut être sans cesse à l'écoute de ses consommateurs sans cesse à l'écoute du marché pour pouvoir l'ajuster et qu'elle répondent à 100% voire 200% aux besoins et aux attentes des consommateurs ça sera d'ailleurs intéressant dans un an de refaire une émission pour voir un petit peu comment ça a évolué quelles sont les nouveautés oui mais c'est vrai que cette expérience en couture c'est l'expérience ultime quoi c'est le summum je pense qu'aujourd'hui personne aucune marque n'est à 100% mais c'est vraiment l'objectif voilà ce qui peut être atteint finalement parfaitement à 100% c'est toujours difficile mais réduit à les écarts merci marie ralph merci à vous de nous avoir suivi on se retrouve très vite pour un nouveau numéro david expert maintenant prenez soin de vous ciao merci à vous